Oh c'est terrible, on n'arrive pas à voir les bonnes couleurs. Observer et capturer notre environnement au fil des saisons. C'est la mission, comme ils l'appellent, que Christian et Jean-Pierre, membres du club photo de Saint-Hilarion, se sont donnés. Le semi, puis la pousse, et enfin les légumes et fruits arrivés à maturité, c'est cette chronologie agricole qui illustrera leur travail. Et l'étape du jour, c'est le jardin de la ferme de Puloyer à Maniléameau. J'ai pris pas mal de photos de semis, ce qui a sous les serres encore. On a vu des salades qui étaient semées, plantées, qui attendent la pousse ma foi. Mais c'est surtout le travail de la terre encore, là il est tôt, ça démarre. On prend plusieurs prises de vue sous différents angles, peut-être différentes sélections de l'appareil photo, de vitesse, sensibilité ISO, quoi que ce soit. Chez soi, on retraite ça pas mal et on a quand même beaucoup de déchets, il ne faut pas croire. Pour une photo bien réussie, il y a beaucoup de déchets. Ouvriers sous les serres humidifiés, arbres fruitiers le long des murs de pierre ou potagers en permaculture, les occasions d'immortaliser la nature ne manquent pas. Il faut pourtant trouver le détail qui accrochera l'œil. Au niveau photo, il faut regarder l'image. L'image, c'est la présentation, sa présentation, les objets, tout ça, pour ne pas avoir de regard qui glisse. Parce que si un regard glisse sur une photo, c'est nul, c'est pas la peine. Mais au contraire, là où le petit truc qui accroche, ça c'est une bonne image. Waouh ! Bien ! Le travail du club va continuer tout ce printemps. Les photographes exposeront ensuite dès le 1er juin au jardin de Cocagne et à la ferme de Grande Maison à Maniléamo. Merci. Merci.